Voici Bordeaux, dans la seconde moitié du 19e siècle, tel qu'on ne l'aurait jamais vu sans Alphonse Terperot, le plus grand photographe de la ville. 150 ans plus tard, Florent Mian est reparti sur les traces de ce Parisien, venu installer son atelier au 29 cours de l'intendance. Là, il avait disposé des images qui représentaient évidemment son savoir-faire avec tous les grands mouvements de la ville, notamment la cathédrale, la grosse cloche, la porte-caillot. Et là, c'est l'entrée de son atelier. Lui était évidemment au dernier étage, puisqu'à cette époque-là, les photographes ont besoin de lumière. Ils s'installent évidemment au dernier étage pour installer de grandes verrières où ils vont faire les portraits évidemment des gens. Direction les archives Bordeaux-Métropole pour raconter l'histoire de l'homme et de son œuvre. Mais tout n'est pas si simple, car beaucoup de choses restent introuvables, appareils photographiques, correspondances et surtout plaques de verre originales, jugées sans plus d'intérêt. Ce Bordeaux-là n'intéresse plus personne. On est passé dans les années 20-30 à un Bordeaux évidemment moderne. Les images sont très sans doute stockées dans des endroits évidemment où elles vont s'abîmer. Sans doute elles ont été jetées. Et donc toutes les archives personnelles de Terre Poreau sont parties très certainement à la poubelle. Restent les photographies elles-mêmes, précieux témoignages existant parfois en un seul exemplaire, éparpillées dans la région et au-delà. Patiemment, dans deux livres parus aux éditions de l'Entre-deux-mer, Florent Mian a reconstitué l'album de ce photographe d'architecture, l'un des tout premiers au regard singulier. Des vues frontales, des vues dans lesquelles on a un plein cadre sur le bâtiment, sur l'ouvrage d'art. Et là du coup ça donne quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus austère. Équipé d'une chambre photographique et d'un laboratoire de voyage façon sac à dos de son invention, Alphonse Terre Poreau obéit aux commandes de la ville et des ingénieurs soucieux de valoriser leurs travaux de modernisation. Mais le photographe ne s'arrête pas là. Terre Poreau va aussi photographier les maisons à pans de bois qu'on va détruire et qui ne faisaient pas toute partie de la commande. C'est-à-dire qu'on voit que chez lui il y a un engagement patrimonial qu'il a souci de réaliser avant la destruction évidemment de quelque chose qui n'appartient pas tout à fait encore au monument historique qui est je dirais le vieux Bordeaux médiéval mais qui n'est pas celui des cathédrales, qui n'est pas celui des églises, qui est celui du petit patrimoine. Toutefois c'est la flèche Saint-Michel, blottie au creux des échafaudages de bois, qui devint à l'époque l'une des images emblématiques de Bordeaux et le symbole désormais de l'œuvre foisonnante d'Alphonse Terre Poreau.